Depuis quelques semaines, Timéo a remis au pied ses crampons. Il n'attendait que ça, de pouvoir remettre les crampons et de faire des matchs. Donc très très content. Les compétitions sont terminées, mais on fait au mieux. L'objectif est que les jeunes puissent au maximum profiter encore du jeu, de taper dans le ballon, de se faire plaisir et de se retrouver ensemble. Profiter, les tennismans en herbe y arrivent aussi, enfin, avec l'arrivée des beaux jours. Ils ont vraiment très envie de jouer, ça se voit tout de suite. Ils sont motifs, d'ailleurs ça se voit, ils cavalent, ils courent sur le terrain, c'est bien. Idem pour les jeunes basketteurs du BCS, interdits de salles, mais autorisés à jouer sur le playground devant les cigognes. Ne rien faire pendant un certain temps, c'est compliqué pour les jeunes. Et dès qu'on leur a dit qu'on allait pouvoir reprendre les entraînements, on a hésité tout de suite, super heureux de pouvoir reprendre. En format extérieur ou en visio, mais pour beaucoup à l'arrêt, les associations locales font au mieux et surtout surveillent leurs finances mises à mal. Parmi les plus touchés, les footballeurs. Le club bouse est fermé depuis un an, donc zéro rentrée, alors que ça représente quand même 50% de notre budget annuel sur une saison. Zéro manifestation, donc pas de loto bingo, pas de tournois jeunes. Et surtout, comme dit, la perte des partenaires, des traditionnels sponsors. Pour limiter la casse, le département et l'EMS ont versé une subvention exceptionnelle par le fonds de secours Covid. Parmi les plus touchés, le BCS, le Géant, la Souffelle Volleyball et le tennis club de Souffelle ont aussi bénéficié de ce fonds. Pour nous, ça a été quelque chose qui a été bien accueilli et qui nous permet, compte tenu du fait que nous l'avons perçu sur l'exercice de cette année, d'avoir là aussi une certaine stabilité par rapport à l'incertitude de la période actuelle. À Souffelle Volleyrsaim, la municipalité a également soutenu financièrement toutes les associations. La ville a décidé avec le conseil municipal de minorer jusqu'à hauteur de 1 000 euros l'ensemble des locations de salles pour l'année 2020 pour les associations qui finalement avaient très peu utilisé les salles durant cette période. Reçus une à une par les élus, les associations ont pu évoquer leur situation mais aussi échanger sur des pistes d'amélioration. En espérant pour la prochaine saison, un retour à la normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !